... Bonsoir, je m'appelle Austas Danciute et en nombre de l'Institut cultural lituanien ainsi que l'ambassade de l'Ituanie en France, je vous souhaite la bienvenue à cette édition virtuelle de la Nuit de la littérature. Cette année, nous allons vous présenter le livre intitulé « À l'ombre des loups » d'Alvida Shlepekos. C'est un auteur lituanien qui est aussi poète, scénariste, dramaturge, acteur et metteur en scène. Il a publié ce livre en lituanien en 2011 qui ensuite a été traduit en plusieurs langues étrangères et a reçu plusieurs prix littéraires. C'est un roman bouleversant qui a été d'abord écrit comme un scénario d'un film qui n'était jamais réalisé. Le livre raconte une histoire peu connue en France, une histoire unique en Europe, sur les enfants loups. Ce sont les jeunes Allemands qui ont quitté leur pays dès la fin de la Seconde Guerre mondiale pour chasser et extréminer par les Russes. Leur but était de trouver un refuge en Lituanie. L'auteur Alvida Shlepekos est inspiré du témoignage de deux survivantes pour écrire ce livre. Je tiens à remercier chaleureusement l'auteur Alvida Shlepekos pour avoir accepté notre invitation pour participer à cette nuit de la littérature, ainsi qu'à Andrus Lelouga qui va ensuite lire des extraits de ce roman en français et à Marielle Vitturo pour la conversation avec l'auteur. Je vous souhaite une excellente écoute et bonne lecture si vous décidez de lire le roman en français qui est bien sûr disponible au librairie. Bonne soirée. La nuit approche La nuit approche. Elle tombe si vite en hiver. Eva a l'impression que cela fait déjà des mois et des mois qu'elle ne vive plus que dans la nuit. Dans cet interminable hiver, ses congères, ses crépuscules, se gèlent, ce vent et surtout cette faim qui n'en finit pas. Le vent glacé pénètre les vêtements d'Eva et se ferait un chemin jusqu'à son cœur, ses os et à même son cerveau. Sa tête recommence à faire des siennes. C'est la faim. Elle n'a rien mangé depuis bien longtemps maintenant. Chaque fois qu'elle trouve un morceau, quelque chose, elle le garde pour ses enfants. La tête remue. Un mouvement de cils suffit pour qu'un voile noir se lève devant ses yeux. Heureusement que son amie Martha, tenace et obstinée, est toujours là pour la prendre par le coude et l'encourager à tenir bon. « Pense aux enfants », dit-elle. Pourtant, Eva n'a pas besoin qu'on lui rappelle ses enfants. Elle y songe tout le temps. À Monica, à Renate, au petit Helmut, qui est si tendre mais si fragile, si chétif, contrairement à Heinz. D'ailleurs, où est-il mon Heinz, mon petit garçon ? Il a pris le train pour la Lituanie et cela fait bientôt une semaine qu'il n'est pas rentré. Est-il en vie ? En bonne santé. Que mange-t-il ? A-t-il un endroit où se reposer ? Elmut regarde sa maman avec le plus grand sérieux et se décide. D'accord. Je reste, mais la prochaine fois, j'y vais et c'est Heinz qui restera pour s'occuper de toi. Tout le monde rit et les discussions s'arrêtent lorsque les crêpes de l'hôte sont prêtes. Tous les enfants se mettent à manger goulement. Elmut utilise même son doigt pour faire entrer un morceau dans sa bouche. « Ne vous précipitez pas, les enfants, ne vous précipitez pas. Après avoir eu si faim, vous allez avoir mal au ventre, recommande l'hôte. Non, il n'y a que la faim qui me donne mal au ventre, » retort Helmut, la bouche pleine avant de se mettre à rire. Heinz s'assoit sur la couche. Il observe sa mère, qui sourit toujours un peu, et les enfants, qui se réjouissent encore des bonnes choses qu'il vient de leur apporter. Il croise le regard de sa mère, lui sourit et puis, comme s'il avait honte, redevient tout sérieux avant de laisser tomber sa tête et de s'endormir. Eva fait des signes aux enfants pour lui demander de ne pas faire de bruit et étend sur Heinz une couverture. Celui-ci entre ouvre les yeux et lui demande, « Maman, chante pour nous. » « Vraiment ? Peut-être qu'il ne faut pas, mon chéri. Le temps n'est plus de chansons. » « Chante, chante, maman ! » s'exclame à son tour Renate. Eva commence une belle et triste chanson que connaissent toutes les mères du pays. Au beau milieu de la remise, Renate lève les bras au ciel et danse lentement, au rythme de la chanson de sa maman, son propre lac de cygne. Les paupières de Heinz se referment. Il s'endort. Le jour est calme et clair. Aucun signe de la tempête. Au cœur de ce silence matinal, la chanson d'une mère ruisselle et flotte doucement dans l'air. Brigitte, Grette et Tante Lotte chassent les radins à la décombre. Les filles vérifient minutieusement les trous, regardent en dessous des planches. À première vue, il est difficile de comprendre vraiment ce qu'elle cherche avec une telle concentration, ce qu'elle chasse, pourquoi elle se déplace si prudement, inquiète de faire le moindre bruit. Tante Lotte aperçoit quelque chose. Elle fait un signe à Grette et Brigitte et elle forme un cercle autour. Un rat sort d'un tas de débris. Brigitte jette un chiffon dessus. Tante Lotte se précipite pour donner un coup de bâton sur l'animal qui tremble sur le chiffon et le tue. Presque tous les rats sont morts et les seuls qui restent le sont déjà à moitié. Brigitte saisit le rat mort et le pose à côté des deux autres rongeurs sans vie. Un lapin de plus. Le bout sur le poêle. Tante Lotte dépaisse un des rats. Elmuth et Monica lui tournent déjà autour un bol à la main. C'est quoi comme animaux, Tante Lotte ? Des lapins. Est-ce qu'ils sont bons ? Très. Et pourquoi sont-ils bons, Tante Lotte ? Parce qu'en été, ils ne se sont nourris que des pommes de paradis. Mais où sont les grands oreilles de ces lapins ? J'ai vu des images dans un livre où ils avaient des oreilles grandes. Il n'y a que les grands méchants lapins qui ont des grandes oreilles. Les petits en ont des petites. Pourquoi ? Pour que les renards ne les voient pas lorsqu'ils sont cachés dans l'herbe. Elmuth et Monica rient. Les soldats émènent les femmes et les enfants avec eux. Le vent est glacé et tout autour, on ne voit que maisons en ruines, étables incendiées, boîtes, valises éventrées, chariots et landaux cassés. La neige est sale, suillée de suie, de taches d'huile et de sang. Tout le long de la route, des corps congelés gisent sur les bas côtés, tandis qu'un peu plus loin, des gens sont assis sur des bûches. Les enfants demandent. Pourquoi font-ils cela ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Lotte leur explique. Ils sont morts. Ils se sont assis parce qu'ils ne pouvaient plus marcher et ils sont gelés. Lotte et Grette tirent le traîneau dans lequel sont assis Otto et Elmuth. Eva marche derrière. Ses yeux se ferment. Ses jambes sont aussi lourdes que des bûches de bois. Le froid et la faim le rongent tel un grand verre de fer qui se serait installé dans sa poitrine. Et elle ne souhaite plus qu'une seule chose, mourir. Les enfants se sont endormis. Tante Lotte aussi. Il y a Kéva qui est assise seule devant la poêle. Elle regarde devant elle et ne pense à rien. Puis elle ouvre le poêle et y met un peu de bois. Le feu a un effet calmant. Sa flamme est inconfortante. Eva se souvient de Rodolphe, de ses parents, de tous ses proches, de ceux qu'elle n'a pas vus depuis si longtemps et qui peut-être ne sont plus de ce monde. Elle a soudain envie de voir leurs yeux, leurs visages, leurs sourires. Elle allume la bougie et sort attentivement, pour ne pas rêver les autres, une boîte en bois placée en dessous du lit. Elle l'ouvre. C'est là-dedans qu'elle garde ses lettres. Elle les regarde les unes après les autres et les respire. Elles ont l'odeur du passé et de la paix. Mais peut-être que ce n'est qu'une impression. Peut-être que je suis naïve de penser ainsi son Géva. Elle saisit quelques photos. L'une d'elles montre son mari en uniforme militaire. Il était si beau, si viril. Où es-tu à présent ? Dans quel genre d'endroit vis-tu ? Que manges-tu ? Quelle chanson écoutes-tu ? Es-tu vivant ? Te rappelle-tu de nous ? Elle n'arrive pas à croire que cette personne, son bien-aimé, le père de ses enfants, gît peut-être déjà et depuis longtemps quelque part sur le bord d'une route. Elle ne veut pas y penser. Il doit être vivant. Ils se retrouveront tous un jour. Pourquoi ne se retrouvent-ils pas ? Pourquoi faudrait-il qu'il y ait nécessairement péri ? De tout temps, les gens sont partis faire la guerre. Mais ils en sont aussi revenus. Peu importe qu'ils aient perdu. Eva observe la photo. Puis elle moute en train de dormir. Les filles, l'hôte. Et sourit en sublime un instant. Elle attend au loin le bruit d'un train qui passe. Stasse est effrayée par les cris des exterminateurs. Mais elle essaie de ne rien laisser paraître tandis qu'elles y continuent son discours. Vas-y, ramène-nous une petite Allemande. Est-ce que tu sais qu'il faut que tu l'enregistres auprès du conseil local ? Ces petits Allemands, ils ne savent que mendier, voler, répondre des maladies. Ils sont la mort. Sans compter les Russes qui vivent chez nous, ces exterminateurs qui se promènent ivres tous les jours. Tu veux qu'on nous déporte, qu'on nous envoie en Sibérie ? Pourquoi as-tu besoin de cette petite ? Tu es mariée et tu vas avoir ton propre enfant. Es-tu prêt à aller en Sibérie à cause d'elle ? Tu veux que je sois déporté à cause de toi, de ta gentillesse, de cette petite, à laquelle on ne se peut redresser qu'en chuchotant, qu'en demi-mot, pour que personne n'attende parler allemand ? Stasse avait le prénate dans une large serviette de bain, la sort de braille et le sèche. Elle lui dit un lituanien, Heureusement que tu ne peux rien comprendre de ce que ma méchante soeur est en train de radoter. Stasse porte Renate jusqu'à Salon, où un lit vient d'être fait pour elle, puis la pose sur une chaise. Je vais te donner une chemise de nuit, elle rit. Elle sera trop grande pour toi, c'est la mienne, mais demain je t'encouderai une nouvelle. Elle sera très belle et je te ferai aussi une robe. Maintenant tu dois dormir. Stasse sort sa chemise de nuit de l'armoire, Elle passe le vêtement au-dessous de la tête de Renate et la couche dans le lit de l'un blanc. La femme s'assied sur le bord du lit et caresse les cheveux de la petite fille. Renate tend les bras vers elle. Stasse s'allonge près de l'enfant. Renate la serre tout à coup dans ses bras aussi fort qu'elle le peut. Sois ma maman, sois ma maman. Je le serai, je le serai. Je te le promets. Dédus mon Stasse en abrosant la tête de l'enfant. Les yeux de Renate au ferme. Sveikiai, Elvidei. Jūs esat autorius. Jūs parašėt knygą prancūziškai vedinasi Alum Budeliu. Lietuviškai mano vardas Maritė. Kaip atrado tokia istorinė tema? Kas katino parašyt knygą, parašyt romaną apie vilko vaikus? Na, tema tarsi pati mane susirado, o ne aš ją. Pirmiausia, vienas režisierijos pasiūlė šitą temą dokumentiniam filmui ir prašė, kad aš parašyčiau tokį, na, liksinopsį, kad mes galėtume pateikti tasinopsį kultūros ministerijai ar kokiam fondui ir galbūt gauti pinigų. Tai ir buvo pirmas kartas, kai aš tužinojau, kad buvo tokie vilko vaikai. Daugiau praktiškai nieko nežinojau, tik tai, kad tai buvo vokiečių vaikai, kurie, na, tik tai tiek. Kadangi šitą temą buvo ilgą laiką tabų Lietuvoje, o gal ir visur, ir vokietyviai taip pat buvo tema. Lietuvoje ji buvo tema todėl, kad sovietmečių nebuvo galima kalbėti apie tai, kad vokiečiai taip pat galėjo būti karo aukos, ypač vaikai. Kai mes dabar suprantam, tai kiekvienas žmogus yra karo auka, kad karas yra iš vis nenatūrali žmogui būsena ir vaikai, bet kokiu atveju yra karo aukos. Apie tai niekas nekalbėjo bijodami, kaip sakiau, galbūt sovietų valdžios, o gal, nežinau, tiesiog apie tai nebuvo kalbama. Ir aš, bet kai jau iš to režisėriaus sužinojau apie tos vilko vaikus, tada pradėjau ir matyti kažkur tai šiandien, tai ten kažkokias užuomenas apie tėmą. Apie vokiečius, kurie po karo ėjo į Lietuvą, kurie čia buvo. Pasirodo, jų buvo kankamai nemažai, jų buvo 30 su viršum tūkstančių, daugiausia tai buvo vaikai, kartais labai maži, ketverių, penkerių metų, kurie patys vieniai ėjo į šalį, kurios kalbos nežinojo, nieko, kur nežinojo nekaip išgyventi, bet jie stengiasi surasti galimybę čia gyventi, gauti duonos ir kažkaip išlikti, nes Rytų Prūsijai tuo metu buvo dar blogiau. Ir kai pradėjau matyti šiek tiek tą temą, tai šiandien, tai ten pradėjau ir pats domėtis ir galiausiai susipažinau su tais žmonėmis, kurie buvo pirmiausiai susipažinau su Ričardu Savicku, kuris buvo vilko, jo mama buvo vilko vaikas. Ir jis papasakojo, ką žinojo apie savo mamą, siūlydamas galbūt įdomu, bus man kažką ar parašyti, ar sukurti. Taip ir pradėjau, taip ir susidomėjau, tada kalbėjau su jo, su Ričardo mama, vėliau kalbėjau su kitais žmonėmis, vilko vaikais, skaičiau, ką galėjau surasti. Na taip, taip ir atėjo ta knyga. Kai susipažinau su vilko vaikais, su tais pagyvenusiais žmonėms, kurie pasakoti, kuriems buvo labai sunku, labai dažnai jie ir pravirkdavo ir taip toliau, kadangi tai buvo labai sunki trauminė patirtis, tai aš bekalbėdamas su jais pajutau, kad bet kokiu atveju, jeigu aš jau juos klausau, kad aš būtinai turiu vis tiek kažką su to medžiaga daryti, kad aš turiu apie tai papasakoti kitiems žmonėms, nes kitai būtų nesąžininką. Aš buvau tarsi įsipareigojęs tiem žmonėms, kurie man pasakoja apie savo gyvenimas. Ar heroji Renatė, jeigu neklistu, yra tikras žmogus? Ar jini tikrai gyvenu? Galima taip sakyti, kad heroja Renatė yra būtent Ričardo Savysko mama, kurios vardas Renatė ir kurios lietuviškas vardas buvo Marytė. Bet vis dėlto literatūros kūrinys tai nėra tik tai kažkoks aprašymas. Mano knygai yra romanas ir vis dėlto žmogaus gyvenimas nesivysto taip, kaip reikia literatūrai, kaip ne pagal dramaturgijos dėsnius, su tiesiog žmonės gyvena ir gyvena, stengiasi išgyventi. Taip kad į mano knygą pateko žymiai daugiau žmonių ir ta Renatė, mano personažė, gavo brožų ir kitų žmonių, su kuriais aš kalbėjau, ir kiti įvykiai taip pat čia atsispindi. Ar jūs galite skaityti pradžią knygos? Taip, galiu. Pajūsti, kiek skamba lietuviškiai. Taip, čia knygos pradžia, kuri iš esmės yra toksai gana ilgas eilėraštis. Jis sako, visą tai iškyla iš praeities kaip iš miglos, žmonės ir įvykiai apsuptivėjo nešamo sniego ar kyloje atvyrančio rūko. Viskas nutolia, tačiau nepamiršta. Vienas detalės ryškesnės, kitos jau prarastos tarsi blunkančioje nuotraukoje. Laikas ir užmarštis užnešė viską sniegu ir smėlių, krauju ir drumzlinų vandeniu. Žmonės pasirodo tarytumį iš rūko, iš speigo, iš ūkanoto žiemos, su joduoja, metą šešėlį ant karos sutremtos krauja prisigėrusios žemės ir išnyksta. Pasirodo tik epizodui, vienam trumpam atminties bliksniui, ar keletui punktyriškų istorijos taškų įsibarščiusių nebūtinai chronologiškai. Štai užrasas plakatevos persikėlus per nemoną. Raudonosios armijos kary priešai stave fašistinio žvėrės irštva. Štai rusų kareiviai apsikartė grobių sieniniais laikrodžiai su žuolaidomis sadabrinėmis lėkštėmis. Štai moters kūnas be galvos prikaltas prie sienos. Štai minė išbadėjusių žmonių draskančių krytusi vanden vežio kuiną. Štai motina su vaikais einanti tiesiai į ledonešių grūmantį nemoną, panyrantys roveja be jokios išraiškos, be jokios minties. Persinusis skandinti būtų paprasta ir kasdieniška. Štai lavonai, kurios išneša upės pajuodusius ir išpurtusius be vardų, be pavardžių. Štai išdraskyti kapai, štai iš sprogdintų bažnyčių grįvėsiai. Štai brošių raža dalinamos sovietų kariams rusiškai raginančios žudyk visus vokiečius. Taip pat jų vaikus nėra nekaltų vokiečių. Imkiu turta, imkiu moteris. Tai tavo teisė, tai tavo grobis. Štai motinos keičiančios, perdadančios savo vaikus lietuvių ūkininkams už bulvęs, miltus už maistą, kad kiti vaikai išgyventų. Štai kareiviai girti ir besijuokianti šaudantis pramogai paukščius. O paskui jau žmonės, taip pat linksma ir beprasmiškai, net nesusimastydami karo metą išdegino juos tarsi molė aukštą akros. Nes štai moteris užkasančios tranšėjas, mirštančios iš bado ir nuovargio, štai vaikai sprogdinantis karo paliktų sviedinių, štai vilkai įpratė ėsti žmogieną, štai šuosų juoda žmogaus plaštaka dantise, štai alkanos akis, štai badas, badas ir badas, štai lavonai, mirtis ir lavonai, štai atkylėliai, kolonistai naikinantis viską, kas dar yra lykia bažnyčias, pilis, kapinės, milioracijos sistemas, ganiklų užtvaras, štai tuštyrnykus laukai, kuriuose pasiklysta net vėjas, nerasdamas pažįstamo kelio tarp grįvėsių ir dykvečių, štai pokario ryprusiai sutripti, išprievartauti, sušaudyti. Ačiū. Ir paskutinis... Taip ir ilga, bet jūs gal sutrumpinsit. Ir paskutinis klausimas, jūsų knygą gavo keturis apdovanojimus, tai kas teptraukia skaitytojus Lietuvoj? Ir koks ar pasikeitė vilko vaikų likimą po šios knygos, ar buvo labiau atkreipiamą dėmesį į juos? Aš nežinau, ar keturis gavo apdovanojimus, gal net ir daugiau. Bet ir knyga susilaukė dėmesio ir Lenkijoje buvo nominuota, į Angelų spremijos buvo įtraukta į trumpą į sąrašą. Ir Lietuvoje buvo apdovanojimus, bet ir iš tikrųjų žmonės skaito tą knygą, jis dabar yra įtraukta į pasirinktinę moksleivių programą. Jie gali pasirinkti besimokiantis viduriniai mokyklai moksleiviai ir analizuoti per literatūros pamokas. Todėl mane labai dažnai kviečiasi į mokyklas. Na, nenoriu girtis, bet mano knyga buvo ganas stiprus impulsas pradėti kalbėti apie šitą tėmą. Iki prieš pasirodant mano knygai buvo taip pat pora knygų Lietuvoj lietuviškai. Tai buvo Rut Kibelka Leizerovišk knygą Vilko vaikai ir dar viena lietuvės rašytojos Silvijos Peletskienės Kaktavičianės knyga, kur buvo surinkta šiek tiek Vilko vaiku atsiminimo. Ir pati tema nebuvo labai žinoma. Bet mano knyga tapo populiariai ir jinai pirmiausia sudomino ir žurnalistus. Jie pradėjo daryti ir radio, ir televizijos laidas, ir dokumentinius filmos. Taip pat, kaip sakiau, ir moksleiviai pradėjo studijuoti mokykloje. Ir susidomėjimas buvo ganėtinai didelis. Ir dabar Lietuvoj jau turbūt labai daug kas žino apie tai, kas yra Vilko vaikas. Ir ta tema po to pasirodė ir daugiau ir knygų pasirodė. Šią tema ir verstų knygų iš vokiečių kalbos, bet ir Lietuvoj parašyto. Ir kas svarbiausia, kas man pačiam atrodo labai svarbu, kad nekartą girdėjau būtent iš Vilko vaikų vaikų, kurie man sakė, kad kai jie perskaitė knygą, ir tai buvo praktiškai pirmas jūs žinios apie tai, ką patyrė jų tevai. Kadangi tevai jiems nieko nepasako. Ir tada jie mano knygą davė skaityti tevams, ir tevai perskaitė, jie tarsi pratrūko kaip kokią užtvanką ir pradėjo pasakoti apie savo išgyvenimus. Kodėl jie nepasakojo, buvo turbūt keletas priežasčių, bet viena, žinoma, pati pagrindinė, gal viena iš pagrindinių, žinoma, buvo tai tas kaudi trauminė patirtis, kurias nelabai norėjo turbūt žmonės prisiminti. Ačiū labai jums. Taip kad mano knygą, manau, šiek tiek atvėrė. Šiek tiek atvėrė keletį tą žinėją apie Vilko vaikus. Ačiū labai jums. Dėkui. Ačiū jums. Ačiū jums. Ačiū jums.